Et de retour pour la deuxième game Giants face à Vitality La deuxième game de cette Septième journée, septième semaine de LCS Europe Au niveau des pick et ban ça a déjà commencé Il y a donc un ban Zilean, Lulu Ban, Alistar et Kogmo du côté des Vitality On ne veut pas laisser ses champions open Deux champions qui font juste beaucoup trop la différence Alistar que l'on voit de plus en plus souvent banni Kogmo maintenant depuis le patch 6.3 C'est trop fort Beaucoup trop fort Autant on a eu, on n'en a pas encore Qui sont vraiment first pick quand il est open Mais en Corée C'est la clé de fabrique du continent Lancement Quand Kogmo est open Les équipes peuvent faire des strats Pré pick et ban Avant des compos préparés Des pick préparés et des ban préparés Mais si jamais ils peuvent avoir Kogmo, ils changent toute leur stratégie Et ils font un des carry centriques Toutes les games Si Kogmo est open, on va se diriger sur la Lulu S'ils lui ébannent sur un Zilean Si Zilean ébannent sur, je sais pas, du peeling Donc genre une Lissandra, des trucs comme ça Sur des thrash pour coer Enfin ils vont chercher à jouer autour du Kogmo C'est le pick vraiment C'est insane Genre honnêtement je trouve ça un peu débile quand même Là il va être nerf sur le patch je crois Il a été légèrement nerf mais c'est très minime En gros on lui aurait dû très rapidement sa vitesse d'attaque de base GP open Donc GP qui va donc être first pick du côté des Giants Attention, voilà En gros la Giants ont laissé le first pick, il va avoir une réponse Je pense qu'il y aura Graves évidemment Là 100% il y a un Graves qui est pick On se rappelle de la stratégie d'avoir laissé le GP open Et d'avoir pris Lucian, on se rappelle du Lucian de Cabochard en top lane Là je pense qu'il pourrait limite prendre du Graves Lucian Ou du Graves Corki Ou du Graves Brom Enfin il y a tout genre de composition Pour moi il faut prendre Graves Nidalee Jungle Bon Nidalee Alors Voilà, c'est pas tout à fait Bon ça correspond quand même Bon Queen c'est fort contre GP En gros tous les personnages ADKari Enfin ADKari style un peu ADKari like plutôt En top lane c'est fort contre GP Parce que tu peux facilement dénailler les barils Après c'était pas forcément un GP top Parce qu'on se rappelle justement du GP de XPP Qu'il avait joué Qui avait gagné du coup en plus avec 400 GP la semaine dernière Mais heureusement que le GP n'est pas côté Vitality Parce qu'on a eu la petite interview de Jungbuck Qui disait que justement Ils avaient vraiment merdé Qu'ils avaient laissé le GP à Nugduck Et que le GP de Nugduck est insane Genre il est beaucoup trop fort Il est trop fort sur son GP C'est incroyable Et du coup là on préfère le first pick du côté des Giants Bonne réaction du côté Vitality On prend le jungler qui est le plus agressif du moment Après Nidalee c'est très agro Mais on a vu c'est pas encore le gros truc Tu vois on sait qu'en Corée et en NA C'est limite first pick aussi Genre dès qu'il y a Nidalee Open on se jette dessus On a eu Il y en a qui la joue Notamment Spirit aussi surtout Mais c'est pas encore Tu vois on a encore beaucoup de Rek'Sai Élise, Gragas Élise met un peu de temps Enfin Nidalee met un peu de temps rêvé Et du coup voilà En face on a pris la Élise et Lucien Donc des picks très forts du moment Élise qui est un cran en dessous quand même Par rapport à Nidalee je pense Bien sûr Mais qui arrive quasiment juste après Et côté Vitality on va se diriger sur du Thresh Corki Pareil hein Le pick très très fort On connait le Thresh de Kessing On le connait pour ses genres de support à Skyshot Et sûrement un Corki pour Gernon je pense Il le joue beaucoup Nidalee je sais pas s'il a encore joué LCS Je ne crois pas qu'il a déjà joué Corki Il a déjà joué Queen Mead Donc peut-être que ce serait une Queen Mead Queen Mead non c'est possible On en a vu On en avait parlé justement pendant le pré-show LCS Parce que je regarde un petit peu les picks Qui sont joués en Corée comme ça Pour voir s'il y a pas un truc C'est genre vraiment excentrique Et on voit quand même pas mal de Queen Mead Notamment des Queen Cleans en mid Pour counter des TF Pour counter des Harry Pour counter des Lissandra Il y a beaucoup de Queen qui jouent à Cleans en mid Et un Ramus Top Le fameux Ramus Top Pour counter justement C'est une composition AD Genre on sait que face à Queen Top Ça pourrait être pris Est-ce que Atom va le prendre C'est une chose qui pourrait être faite Mais finalement on a quand même le Malphite Oui bien sûr Quand tu as Malphite Et que tu peux le prendre face à une composition Avec aussi Après Avec tant de Pauk Ramus est très bien Mais je pense que Ramus contre Queen C'est chaud quand même Parce que pour la toucher Ça va Vraiment c'est un matchup que tu peux gérer C'est difficile à la toucher Mais en teamfight Tu peux toujours faire la différence C'est ça en gros la grande force Mais pourquoi prendre Ramus Quand tu as Malphite C'est ça en gros la question Sachant que Malphite Est un anti-ADKari Pareil Sauf qu'il y a cette capacité d'engagement Qui est beaucoup plus élevée C'est un peu différent quand même Je pense que c'est un poil moins fort que Malphite Mais c'est pas non plus le même rôle Parce que genre Malphite Vraiment De temps en temps Quand tu rates ton air Tu ne sers pas à grand chose Bon après t'as le Gantley T'as le Gantley Qui te rend un peu moins ulti-dépendant Tu vois Mais Alors que Ramus T'as il te poursuit plus longtemps C'est ce que je veux dire Genre il te fait chier plus longtemps Quand t'as un carry Mais voilà Du coup une composition très très forte Côté Janss La réponse instant Et notre signe stop Pour Kavoshar Un pick qui ne lui ressemble pas trop Un pick qui ne lui ressemble pas trop Mais en gros là Je cesse qu'on va voir sur la top lane Après On va voir ZZRot top lane Bannière de commandement top lane Sur Kavoshar Et derrière On va essayer de full push Essayer de surprendre Suite à une décale Et on a plus ou moins le même schéma Que l'on voit Sur les match-up tank top Qui sont assez infâmes A regarder Et du coup J'espère qu'il y aura du coup Du beau jeu sur la mid lane Sachant qu'on est sur un nuke dock Avec Ignite Face à XPP Qui lui Est sur un GPTP On est d'accord que le range De machin ne clean se pas l'Ignite Non Ouais voilà Juste comme ça Petit doute du moment En tout cas Il ne me semble pas Oui Ça m'étonnerait énormément Je pense que Peppy va quand même Se faire un peu défense Normalement C'est un match-up un peu compliqué Le baril Va être compliqué à mettre Et en termes de trade pur Voilà GP va se faire un peu Un petit peu défoncer Sachant qu'en plus Sans l'Ignite Il n'a pas le potentiel de kill Certes Il a l'ulti Qui peut lui permettre De contrecarrer En partie Le roaming possible D'une queen Mais ça va être assez compliqué Après leur composition Côté jane C'est assez intéressant Je trouve quand même Le malfit Qui peut être très fort Le presser match Un malfit plus un presser A gangplank Sur queen Corki Ça peut être monstrueux Après comme tu l'as dit Attention à ce Nautilus Qui va partir sur Du ZZDrot Bannère de commandement Chose qui va être Extrêmement compliqué Pour un malfit A dépush C'est ça C'est beaucoup trop dur De dépush ça Avec un malfit Et on l'a vu A multiples reprises Ce match-up Nautilus face à malfit Sur la top lane C'est un match-up Où malfit Est contraint De dépush C'est wave Sinon La bannière du commandement Plus le ZZDrot Pour mettre une énorme pression Sur la lane Et du coup Il est obligé de décaler Avec sa TP Là où le Nautilus Lui est censé pouvoir Décaler à pied Et avoir une présence Un peu plus immédiate Là où le malfit Est censé justement TP Ou justement Essayer de flank Ultimate de base Là il aura les quelques secondes Où on arrivera A avoir cette téléportation Ou sinon Il fait le choix De back TP home guard Et là il peut surprendre Mais il perd un peu plus de temps Et ça peut être problématique Pour cette équipe Des Giants On va voir un peu Comment ça va se dérouler Nous avons donc Une invade Du côté vitality Kaysing et Kaboucher Qui vont donc prendre Cette petite arrangée Je pense qu'en gros Ils vont essayer de spot Le swap lane adverse Alors là En termes de swap lane pur Je pense que Côté vitality On n'a pas forcément Envie de swap lane Je pense qu'ils ont envie De jouer le 2v2 honnêtement Après des cas Le court de Lucien Brom Donc c'est compliqué Mais Lucien Brom C'est très très fort En swap honnêtement Enfin genre Lucien Ça pâche très rapidement Les tours Après C'est très fort en swap Mais c'est aussi très fort en lane Je pense que c'est une Des meilleures bot lane Du moment quand même Bon certes C'est joué par Adrigo Thread Contre Yarlane Kaysing Mais ça c'est une bot lane Qui est très puissante On sait que La marque de Brom Plus dash in Double to attack Tu te fais stun à un instant Et tu prends beaucoup Beaucoup de dégâts dans la gueule Donc attention à ça Petit trade entre Noidduck Et Apepi Remporté évidemment par Noidduck Ce sont dans les games C'est assez insane Il est parti sur un décret Du coup pour augmenter Le burst de ce champion Car il sait que les trades Seront logiquement assez courts Je sais qu'il y a beaucoup De joueurs de Queen Qui préfèrent eux partir Sur une ferveur Et donc soit plein Côté Vitality Attention tout même Godfrey qui a été repéré Et Godfrey qui a été repéré Et pas cette rinkette Vitality Est-ce qu'ils vont être en mesure De aller chercher le kill Et oui Ignite a été utilisé Le grab qui a été fait Et du coup Godfrey qui va flasher Triple flash in Du côté Vitality Est-ce qu'ils vont pouvoir prendre Ce kill-ci Ça me semble assez compliqué Et oui C'est un first ball Drixo Et pour les Vitality Qui ont fait le move Sur ce move C'est absolument Comme tu le dis Des malades Triple flash in Pour aller chercher ce braume C'était vraiment Ballsy Triple flash in Si tu sois plein Tu peux être tranquille Bon là après On va se diriger vers un 2v2 C'est à dire qu'on a Plus de flash côté Yarnan Plus de flash Ignite Côté Kassing Plus de flash Côté Shook Pour simplement Godfrey qui n'a pas Exhaust Peut-être grosse erreur Comme ça parait Ça verra peut-être plus Il aurait pu se sentir Honnêtement je pense que là S'il leur Exhaust le Korki Vu que c'est Korki Qui a mis le dernier hit Il serait pas mort Après c'est compliqué Parce qu'il est triple flash in Donc il y avait 3 cibles Un peu superposées Possibilité de faire un misclic Du coup Donc voilà C'est pas forcément évident C'est pas évident Enfin c'est pas très facile à mettre Mais peut-être il aurait pu se sentir Mais bon du coup voilà First ball de récupérer Par Vitality Qui lui propose un truc Ultra gros Honnêtement C'est une chose qu'on n'a pas habitu de voir Tu vois justement Un swap lane Autant d'agression Attention quand même Le Grave qui va passer sur Godfrey Qui va prendre ensuite une auto-attaque Est-ce qu'ils vont être Mais Adry c'est level 2 Il est aussi level 2 Il y a Nain qui n'est pas encore level 2 Mais il ne devrait pas tarder A passer level 2 Sachant qu'ils ont tous les deux Récupré un kill ou une assistance Donc là encore un creep je pense Et ils se devraient passer level 2 Parce qu'il y a Adry qui gère bien L'avantage d'XP Je trouve qu'il va prendre directement L'Akara Pater pour avoir L'information sur la liste Si elle veut aller punir Le manque de flash Côté top lane Enfin côté du coup Pour la bot lane qui est en top Côté mid On n'a pas besoin d'assister cette Queen Je pense que là Queen contre GP Elle va le découper Honnêtement Genre elle va être tranquille Elle joue Doran Contre la potion Tous les petites raids Elles vont être à son avantage Elle va pouvoir régénérer tranquillement Et je pense qu'elle va être assez tranquille Attention quand même à cette liste Qui aurait intérêt à venir en mid Pour assister Parce que Queen Certes ça fait très mal Certes c'est un très bon dueliste Mais ça reste C'est du polystyrène le truc Genre tu le tues en deux coups Donc attention à ça Mais je pense qu'une d'aller Voilà A ne pas forcément aller en mid Elle est tranquillement farmée Parce qu'elle peut farmer plus rapidement Qu'une elite je pense Oui Logiquement oui Mais après elle a perdu du temps Justement sur cette invade Elle a pas reçu le même pool Que l'Elise Donc forcément ça c'est Je pense qu'elle devrait un peu outscale Après c'est vrai que contre la GP Là on a potentiel de dive Parce que la Queen est tellement bien Enfin la Queen est tellement bien Qu'il y a un potentiel de dive Genre le GP n'a plus de mal à Donc là on va directement Gesting qui veut aller dive en mid Sûrement assisté par Noichu Qui va arriver Donc attention ce GP Qui a peut-être se faire dive Dans les 4-6 secondes Je pense que c'est Peppy Il ne quitte jamais la lane Il ne veut jamais quitter la lane Donc attention quand même Il va faire des erreurs là-dessus Il va simplement flash-out le mur Et il va s'en sortir Par contre il perd beaucoup de farm Il perd son flash Et du coup il devient une cible Potentielle pour des prochains dive C'est ça et surtout regarde un peu le farm L'écart de farm qu'il y a Il va TP de back Il va TP bien entendu sur la mid lane Pour ne pas perdre ce farm Mais on voit quand même Qu'il y a 19 creeps de retard Sur cette game-ci Valkyrie out du côté de Yarnan Il n'a plus de flash pour pas l'oublier Il utilise son heal tout de même Pour ne pas prendre une auto-attaque Explémentaire et se faire stun C'était quand même assez risqué de sa part Il parvient tout de même à s'en sortir Sur un trade justement en 1v2 Le gang-plan qui maintenant est parti Sur un abattard Un abatteur par exemple Pour essayer de stacker des gold Car on sait que voilà Maintenant ça a été légèrement hub C'est un item qui se fait beaucoup Sur des champions très AFK farm Et du coup ça peut être plutôt pas mal La tentative justement De Spear plus grave sur Adry Pour essayer d'anticiper un dash-out Un flash-out ou je ne sais quoi Mais finalement ce n'est pas passé Et on voit les statistiques Du côté des corkis de base Il a un plus haut KDA Que les corkis de base Il a moins de kill participation Ce qui est assez Ça m'étonne un peu quand même Parce que Après c'est vrai qu'Yarnan A un petit peu changé son gameplay Genre avant honnêtement Il jouait beaucoup plus en équipe Il jouait beaucoup de civir aussi Mais là il a adopté ainsi le jeu Où il joue vraiment Plus les 2v2 Enfin il joue beaucoup avec Kessing Mais il reste souvent Ensemble en soi Genre c'est Un peu plus du Forgiven lag Genre en gros il joue beaucoup en solo Pendant longtemps Il a adopté un peu plus ce style de jeu Qui le convient parfaitement Parce que là ça devient limite Pour moi ce n'est pas le meilleur ADCEU Mais il se challenge vraiment Entre Redless, Nils Et Forgiven C'est un peu la crème ADCEU Après honnêtement Yarnan Genre ici En gros il a un style tout à fait différent Des autres ADCari Et je trouve que ça convient bien En fait à cette équipe C'est pas un ADCari qui va briller Et il n'a pas besoin de briller En fait dans cette équipe Car s'il brille Tous les gens sont des stars Ils ont déjà trop de stars Ils ont déjà trop de carré Dans cette équipe-ci Si seulement il prend ce rôle de carry Oui L'équipe n'aurait plus de sens Genre il n'y aurait plus Cette synergie d'équipe qu'il y a Sachant que Kaysing est le joueur Qui va faire des moves Non pas Yarnan Midline Nukeduck va toujours être solide Et Shook Cabochard C'est vraiment le duo Qui est censé faire la différence Sur les phases d'early game Donc lui Yarnan a juste à scale Et il le fait très bien à chaque fois Donc pour moi Il a sa place dans le top des ADCari Je trouve extrêmement solide Honnêtement Il ne fait pas de mauvaises games Comme tu entends Tu peux produire un Forgiven Ou un Reckless Notamment C'est un Reckless De choke des games On s'appelle C'est Katelyn Qui arrive à des autres Corki Alors qu'il est présent sur main de kill C'est à dire qu'il meurt moins En gros c'est déjà ça Oui il meurt moins Oui mais c'est à peu près logique En même temps C'est Yarnan C'est son style de jeu Il joue de manière assez safe Mais en même temps Il arrive à être présent Sur les bonnes auto-attaques Adson qui va se faire go Par Shook Shook qui lui met quand même Beaucoup beaucoup de dégâts Il utilise sa suspension On a Kaysing qui est derrière On a Nukeduck qui est arrivé Le grab qui ne passera pas Béthong Joke Qui va quand même prendre le flay Derrière sur un flash in Et finalement Ce sera un kill récupéré Pour Nukeduck Sur encore une fois Énormément d'agressions On met beaucoup de ressources en place Kaysing qui n'a pas pu mettre son grab La spire de Shook Et elle non plus N'est pas passé Suite au flash out de Béthong Joke Mais finalement On parvient tout de même A faire le flash fail Pour lui éviter Je trouve que Kaysing Est tellement aggro Depuis 2-3 semaines C'est insane Il est présent partout Il fait du bon ramming Là il a laissé son tour Corki en 1-2 Sachant qu'il pouvait le laisser Tranquillement Corki n'a pas pris de risque Corki est quand même 12-13 scripts d'avance Par rapport au Lucian Bon certes Lucian Va rattraper un peu de ferme là Puisque c'est son tour Mais il aura facilement Un bon eu Ou le bon grab sur Adry Adry qui va ensuite Prendre la bombe fort Est-ce qu'il n'y a pas le backup De Shook qui pourrait lui mettre Une spirale là-dessus J'espère qu'il ne passera pas non plus Et du coup Ils sont obligés de se replier Le flash grave Malheureusement pas passé De la part de Cabo Mais on ne parviendra A prendre la tour Je trouve que Kaysing Est trop fort Genre il est trop fort Bien sûr Pour moi c'est le meilleur support En ce moment En ce moment Un flash out de Nuke Duck On a une pink ward Pour justement ce cover Et puis qu'il s'en sort A pas grand chose Car là Si seulement il n'y avait pas Cette hélice Je pense qu'il se faisait dive Car il y avait encore Le flash in Il y avait encore l'ignite Donc là si seulement Il n'y avait pas eu L'appui de cette hélice Il aurait flash in auto-attaque Et ça aurait été un kill Pour cette équipe de Vitality Mais on voit de toute façon Que Gangplank face à Queen C'est un matchup Qui est très difficile Pour Gangplank Il a vraiment beaucoup de retard Surtout que la Queen A récupéré un kill Donc forcément Avec un kill Elle a une deck dentelée Genre GP pour l'instant Parti sur un abatteur Et parti sur une brillance Grosso c'est bien Mais Sur des trades Contre une Yumu Bon là Yumu n'est pas encore tombée Mais dans les 5-6 prochaines minutes Elle va tomber Et ça va être très compliqué Genre en gros S'il est pris à partie Par cette Queen Et qu'il n'a pas de soutien direct Il va se redéfoncer Bon là certes Il a son flash maintenant Et Queen ne l'a plus Donc il peut Il ne va pas mourir en 1v1 Mais il va être obligé De flasher autre Instant Si il ne veut pas mourir Et donc c'est plutôt bien Pour Vitality Après on a Malphite qui a un petit peu de vent au farm Bon certes Cabochard a TP en top Il n'a pas été trop récompensé Pour cette TP Parce qu'en gros il a grave Bon il a forcé un flash shot De la part de Godfrey Mais il n'a pas réussi à prendre Assistance Ou de kill Il a simplement pris une tour Donc certes Il perd un peu de sa wave Bon il aide son équipe Mais il perd un peu L'angle là Il est un peu loin en farming Alors que normalement Un ulti juste Ça outpush un Malphite Tu vois ça devrait être un petit peu de vent Donc il va repartir tranquillement en lane Il va récupérer son farm Mais tu vois c'est pas évident pour lui Parce que là il va en boss Mais son équipe y est déjà Donc c'est à dire que là Côté Cabochard On perd quand même un peu cette image Du top laner carry tu vois C'est ce qu'on a vu il y a pas longtemps Puis je crois que c'est la semaine dernière Quand il avait joué de Lulu tu vois Il a joué Lulu ouais Et donc en gros Je trouvais ça assez cool Parce que ça mettait une sorte Un petit peu de pari pour Cabochard Et ce qui peut Genre convenir dans ce rôle de top Soutien Alors qu'on a de l'habitude de le voir 99% du temps Sur des tops carry tu vois C'est vrai mais pourtant Il arrive toujours à Il a fait quelqu'un faire le taf Avec justement ses picks Là pour l'instant Il est légèrement derrière Au niveau du farm Mais c'est normal Suite à sa téléportation Il est parti sur un manteau du spectre Donc je trouve assez étonnant Je m'attendais pas du tout A voir ça en first item Sur un autilus Je m'attendais plutôt à voir Justement je sais pas moi Il m'a joué une cape solaire Pour essayer de tanker le tout Ou justement S'il part sur de la résistance magique Partir instantanément Sur la bannière du commandement Car ça en procure légèrement Très peu Mais là c'est bien Parce que contre Malphite et Lise C'est pas mal C'est pas mal C'est vrai Après c'est pas non plus ultra tanky Mais ouais On sent Atom qui va sur Go Il crée rien du tout Il fait juste perdre du temps Donc c'est plutôt bien fait C'est un petit peu salaud Chose qu'on aime bien faire Salaud Et donc là Pour l'instant voilà En termes de farm On a une petite avance Côté anecdotes Sur Peppy On le répète depuis maintenant 10 minutes Enfin c'est le matchup Qui va un petit peu ça Genre GP Certes c'est un pick très fort Mais c'est un pick qui peut se faire Un petit peu counter en partie Donc pour l'instant Peppy Enfin qui se met Qui est un petit peu en retard Par pas de noctude Bon Il est tranquille Il est pas encore mort Il va scale tranquillement GP un pick qui scale mieux Que Queen en soi Genre c'est assez C'est assez évident je pense Genre dépasser les 25 30 30 minutes de jeu GP commence à avoir des dégâts colossaux Les barils font du 800 Sur des caries Donc c'est totalement insane Alors que Queen Voilà c'est plus un perso De early mid game Que late game honnêtement Parce qu'en late game Ça reste fort mais Ça reste fort mais C'est plus compliqué D'aller chercher une cible On en revient Et en team fight C'est moins puissant Que un GP quand même En team fight c'est assez faible D'abord en team fight Queen Surtout contre un malfit En gros c'est surtout Dans cette optique Voilà de 1-1 comme on le voit là Tu vois genre sur le malfit Il arrive quand même A une bet un bon trade Parce qu'un ultimate Qui a été utilisé On a aussi le rappel Qui a utilisé aussi La suspension de Betonjo Qui lui permettra De prendre la range Et de récupérer Ce kill si Nukeduck qui s'est senti Un peu trop beau Adrien quand même Le grab sur Godfrey Qui va se replacer ensuite Sur un crime Là mon phosphore qui passe Le Qspel Avec justement la poigne de l'immortel Qui va mettre énormément de dégâts Sur Yarnan Et là on voit quand même Que Shook prend très très cher Adrien qui va tenter D'aller chercher Cette Nidali Qui a tenté justement De faire le move Et mettre le stun Qui lui aurait peut-être forcé Le flash out à Shook C'est vraiment très bien tenté Finalement les giants S'en sortent bien Sur ce move Ils prennent un kill Et ne perdent même pas Leur terrain mid Et ne perdent même pas d'objectif Par contre attention À l'ami Cabochère Qui est en train De full-spit push bot lane Là il rattrape son retard De farming Qu'il avait sur ce Malphite Après Malphite Il a pris beaucoup de devant top Là Malphite A une game plus facile Que Cabochère Parce que Cabochère On l'a dit Avec le stop lane Il a pris beaucoup de temps À aller en bot lane Pareil Sa bot lane Qui retourne en bot Un moment Qui lui a pris des waves Donc il a été denied De pas mal de farms Donc là il est bien remonté Il a plus que 16 de retard Donc c'est ok Sachant qu'en plus Il a été pas en top Pour aider son équipe Donc là il est Quasiment équivalent En termes de taf Fait par Par les top laners Après attention quand même À ne pas refaire ça Côté Noctude Parce que là Ça met plutôt bien Malphite Tu vois Genre l'assistance récupérée Le kill plus sur release Pour un petit grid Voilà on sait que Queen est très forte Pour aller en v1 Mais ça c'est une chip Si t'as le air d'un Malphite Donc qui permet de la lock Et n'importe qui derrière Qui peut appliquer quelques dégâts La Queen va mourir instant Donc attention À ne pas refaire ce genre de truc C'est ça la grosse solace de Queen En réalité c'est ça Le vrai problème de Queen C'est que sur des phases Où tu te fais cash Si seulement tu prends Un seul contrôle Ah ouais Tu meurs Le truc c'est que t'es pas très tanky Enfin t'es pas du tout tanky même Et que tu n'as pas beaucoup En soi ça n'a pas beaucoup de range Quand même C'est un range un peu mêlé C'est un peu C'est un peu C'est plus de range qu'un greff Mais tu vois Faut quand même venir assez proche Et du coup tu prends forcément des risques Et si t'as pas la vision Bien avant Là on voit qu'un noctude C'est un peu C'est à dire qu'il a mis une ward Entrée jungle Côté giants Mais il faudrait des ward plus deep Limite au niveau des loups Au niveau du blue buff plus bas encore Pour pouvoir prendre vraiment d'un v1 Au niveau de la T1 qui est morte maintenant Mais de la T1 adverse En gros là Les trades contre Malphite Sont forcément long Il ne peut pas le tomber un instant Et du coup Les ennemis ont le temps de backup Assez facilement tu vois Donc sans ward Ça rend son taf un peu Plus compliqué à faire C'est ça Ça va être beaucoup plus compliqué à faire Donc on va voir ça Et là par contre il y retourne Cacing qui prend quand même assez cher Atom qui est aussi présent Est-ce qu'il a son ultimate Il a son ultimate Atom un flash out instantané De la part de Cacing Il a eu raison Car là s'il se fait catch Bah c'est la mort Il se prend un CC Il meurt avec le backup De toute cette équipe giant On a Yernan qui lui va essayer De push et se mettre Une petite pression sur Adrie Xpeppy qui lui aussi est présent Pour l'instant on voit quand même Que ça joue de manière assez groupée Côté de chance On veut chercher les teamfights purs Là où du côté de Vitality On envoie le Notius botlane On envoie la Queen top Et on essaie de défendre à 3 Donc vraiment une optimisation De l'expérience Là où du côté de chance On veut vraiment essayer De conclure le plus vite possible Essayer vraiment de profiter De leur composition Avec ce malfit Avec ce grand plan Car ils savent que Là à ce moment là de la partie Ils peuvent gagner de fight Alors que Il s'installe que Contre une équipe type Vitality Les gérer sur des Outpush Sur des Outrotate Ou quoi que ce soit Ça va être déjà Beaucoup plus dur Après en soit Le late game giant C'est bien Tu vois Il y a une très bonne compo Le combo Brom-GP-Malfit Peut faire extrêmement mal Beaucoup de CC Vraiment beaucoup de dégâts Couplé avec un bon DPS De la part d'un Lucien Ça peut être assez compliqué Enfin gérer côté Vitality Après on sait que Voilà Genre leur limite game Peut être assez C'est pas forcément Représentatif de la game Tu vois On sait que Chacun des joueurs Vitality Est supérieur à son vis-à-vis Côté giant C'est évident On sait très bien Que l'adré en teamfight C'est pas forcément Le meilleur Contrairement à Yarnan Qui va gérer Beaucoup mieux que lui Donc même si leurs piques Peuvent paraître plus fort En teamfight C'est pas ça qui va définir la game Tu vois En gros Si les gens ne font pas d'erreurs Ils peuvent gagner Mais Ils vont forcément faire des erreurs Tu vois C'est une équipe qui reste en bas de tableau Certes ils sont LCS Mais ça reste sur bas de tableau LCS Et VT et AT seront là Pour exploiter toutes ces erreurs Et On sait qu'ils sont vraiment pour ça VT ont une très bonne gestion Des games Longues Honnêtement Ils font beaucoup de games Très longues Honnêtement La semaine dernière Il y avait une game d'une heure Ils avaient fait Même contre Splice On se rappelle Là ils avaient fait une game De 45 minutes contre Splice Ils adorent les games longues Ils s'en font beaucoup C'est à dire qu'ils gèrent Plutôt bien la pression Ils n'ont pas de problème avec ça Et Voilà On s'inquiète pas pour eux Même si leur combo n'est pas forcément La meilleure du monde En late game C'est à leur condition En late game C'est clairement pas la plus adaptable Surtout qu'Amago de Fred Il va se faire go là dessus Il va se faire blind Là dessus Il n'a plus du tout la vision Il parvient tout de même A mettre un énorme kill spell Sur Shook Est-ce que Kaboucher Va réussir à y aller On a le TLP TP plus ultimate Sur Shook Et Nukeduck Shook va donc tomber On a Kaboucher Qui fait vraiment office De front line Qui tente de mettre des dégâts Elise qui va flash out Stun miss sur Adrie Grab sur Atom Atom qui va instant flash out L'ultimate de Gankong Qui parvient vraiment A zoner tout le monde Et du coup Yarnan qui va maintenant go in Sur XP Peppy qui a encore son flash C'est ce qu'il va l'utiliser là dessus On a quand même le Gankong Qui n'est pas passé malheureusement Et finalement un fight bien pris Côté Giants Qui parvient à prendre un 1 pour 0 Sur ce team fight Alors que de base C'était quand même un team fight Engagé par l'équipe des Vitality Atom a très bien joué le team fight Parce qu'en gros Il savait que Zadarsan N'avait pas la vision sur lui Il a attendu L'over commit de la part de Ici je crois que c'était Nidalee et Quinn Qui sont avancés énormément Sans Kabouchard Qui va peut-être prendre la main Sur Adrie Non c'est compliqué de tuer Sans qu'il a beaucoup de back up Attention Kabouchard Parce que là il va tomber Et il flash out Flash in d'Adrie Qui lui mail stun On a aussi Les répliques qui ont été utilisées Est-ce qu'il n'a pas le back Il y en a deux pour le sauver Et attention quand même Côté Jain Parce que là on est un peu loin Il peut Valkyrie ou pas ? Non il avait son flash Mais il n'avait pas les gains d'Esser Il n'a pas trop osé y aller Bon alors du coup Il n'y a pas de kill supplémentaire Mais comme je disais avant Bon tas de la part de l'Atom On va voir là dessus En gros Vitality n'avait pas la vision Sur l'Atom Qui va être dans le blush tranquillement Il va attendre Il y a TP de l'HP Qui va être utilisé aussi On va voir Nidalee plus Quinn Qui vont vraiment aller Enfin qui vont courir tout droit Ils vont se faire l'utile Utile bro par dessus Le cocon qui passe sur Shook Shook qui va se faire défoncer Nidalee plus d'HP Qui ne peut plus y aller Et le petit GP Qui a bien trop positif fight Qui va empêcher vraiment Yarlane et Kessing De go réellement dedans Bon il y a eu beaucoup de flashshots Par contre côté Giants On a eu le flashshot De la part de Nalfik Flashshot de la part de Elise Ils sont tous sur le HP Donc pas très très lucky Côté Vitality Mais voilà Il fallait être très bien pris Pardon de la part des Giants Qui pour l'instant Se sortent plutôt bien Contre Vitality Qui sont on le rappelle Premier du Égalité avec Gamers 2 Et H2K Et H2K du classement Les Giants sont derniers C'est ça Les Giants sont derniers Mais pour l'instant Ils s'en sortent très très bien Atom qui Comme t'as dit Le lendemain nous fait toujours Des games assez solides Là c'était bien joué Atom Genre au début On avait tendance à le blâmer Parce qu'il n'arrivait pas Seulement à trouver sa place Là j'ai l'impression Qu'il a réussi à trouver sa place Et qu'il parvient à jouer Des pics d'équipe Et qu'il arrive à les mettre en place Et ça aussi La chose qui est assez impressionnante Venant de ce joueur là C'est que là Il a réussi à surprendre Cette équipe des Vitality Car sans son ultimate Le fight n'est pas du tout le même Il parvient à toucher Shook plus Nukeduck Donc c'est pas forcément Les cibles Les plus préreux Ils sont quand même XP-P qui va devoir Flash out Sans son aussi Nukeduck qui va ultimate Ils sont quand même à Atom Qui a réussi à totalement Le blow up Flash out de Kaysing Atom qui fait office de front line On a une code Fred Qui a flash Et qui a go sur Kaysing La bonne box qui a été utilisée Cabo Share qui va essayer De stun tout le monde Qui va se faire exos Ultimate me sur Adrie Atom qui pour l'instant Tanks vraiment beaucoup trop Shook qui va être en mesure De faire plus Et finalement Non ils vont devoir reculer Yarnan qui se positionne En front lane Qui cherche une cible à abattre Mais le fight va s'arrêter là dessus Et ce sera du 1 pour 1 Sur un fight Encore une fois assez explosif Nukeduck qui s'est fait surprendre Qui est allé trop loin Qui a pris du CC Et TP ultimate d'Atom Qui a touché 2 personnes C'était à pixel De chez 3 personnes Atom a bien joué honnêtement La bonne TP Bien sentie Le bon ulti Et encore une fois Comme on l'a dit tout à l'heure Genre On est contre une queen On est contre une composition Qui a beaucoup de cibles Très fragile Queen n'est d'aller pour l'instant Et ça reste des cibles Extrêmement simple Pour un malfit Genre malfit ne peut pas Rater vraiment son ultimate D'autre queen Et au moindre CC Queen tombe assente Et là Nukeduck honnêtement Va trop loin Il a pas le droit de faire Sur ce push Là il perd facilement 50% 60% de sa vie Sur le début du fight Et là on va revoir Regardez Shook ne se fait pas ultimate Car là ça joue vraiment A pas grand chose Pour que lui aussi prenne l'ultimate On voit Godfrey qui Flash Dash sur Atom Qui met une marque sur Kacing Heureusement il y a la box Qui est extrêmement bien mise Heureusement Kacing va gagner le fight Grâce à ce hook Enfin gagner le fight Réduire les dégâts Genre parce que Honnêtement là Le bon grab qu'il passe sur l'Ease Et l'Ease qui n'est pas du tout On qui pour l'instant En forme humaine en tout cas Et du coup ça fait du 1 pour 1 Heureusement Kacing était là Pour récupérer un peu de goal Sur ce fight Mais attention Nukeduck Qui fait beaucoup d'erreur Pour l'instant Il a certes eu un kill assez facile Dans les games Mais là ça fait 2-3 fois Qu'il nous fait des moves Un peu comme ça Un peu greedy Notamment En fait il se fait défoncer Par le pique malfit C'est malfit qui est extrêmement bien contre lui Et qui voilà Il arrive Nukeduck pour l'instant On n'arrive pas à s'exprimer réellement Il fetch avec beaucoup de push Il va beaucoup trop loin Il n'a pas encore de trinket bleu Donc il n'a pas de prise d'info Enfin tôt Ce serait bien qu'il soit pour trinket bleu Honnêtement Parce que là Il va tellement loin Enfin il va tellement loin Tellement deep Qu'il a besoin d'un trinket bleu C'est ça Là il est obligé de prendre cette trinket Il ne peut pas avancer Sans avoir la vision On le voit depuis tout à l'heure Là il se coûte les push lui-même Mais en gros il peut avoir la vision Grâce à son Z Mais s'il met sa tête dedans Bah ça ne marche pas C'est le problème aussi de Queen C'est que c'est une chips Comme on le disait depuis tout à l'heure Et là il est face à Atom en 1v1 Mais c'est ça en gros la grosse plaie De jeu contre un malfit C'est que tu peux te faire hard engage A tout moment Et tu n'as pas de moyens De réagir face à ça Donc c'est beaucoup trop dur A moins d'avoir ton flash Tu ne peux pas faire grand chose Tu ne peux pas cancel son dash Grâce à ton E Sinon ce sera absolument aberrant Le cocon qui ne passera pas Sur Kaysing Ni sur Shook Et finalement on est en train d'utiliser Pour replacer Yarnan Ils ont quand même 4 000 gold d'avance Ils sont bien Ils sont vraiment bien Ils ont 2 tours d'avance Enfin 2 tours d'avance simplement On a quand même une vingtaine Enfin 23 creeps d'avance En mid lane Quinzaine de creeps en bot lane avance 25 creeps en top lane 20 creeps en jungle Donc tu vois Ils sont tous très bien Donc on ne sait pas trop Tout ce type pour eux Mais c'est vrai que pour l'instant Il y a quand même pas mal d'erreurs C'est un peu En gros moi j'ai peur de ce malfit En fait Le malfit peut gagner les fights A lui seul Si seulement il parvient A mettre un bon ultimate sur Queen Si seulement il parvient à focus La Queen et le Corky Car c'est vraiment C'est vraiment ses deux cibles Après Corky pour l'instant En gros c'est un des carry Qui fait beaucoup de dégâts certes Mais qui contre les tanks Pour l'instant A beaucoup de difficultés Il prend une heure Pour tomber Atom et Fred Fred qui Enfin qui paraît Qui tank beaucoup Honnêtement Qui fait office de rempart Enfin c'est typiquement le perso De toute façon Et pareil Ouais Atom En fait il n'arrive pas à le tomber Là il est parti sur un Rapid Cannon En deuxième item C'est à dire que Il va avoir une petite facilité A aller taper un peu plus La back lane adverse Mais attention il n'a pas encore Il n'a pas encore de Last Whisper Je pense qu'il va être obligé de le faire On n'en voit pas beaucoup Comme des Last Whisper En soi Genre c'est moins Fort qu'avant Je trouve L'item est plus compliqué à sortir Mais il va aller en falloir un Parce que là contre GP Contre Brom plus Malphitz Il n'a pas de Last Whisper Il va faire zéro dégâts C'est vrai Après c'est rare De prendre justement Des Last Whisper Sur ce genre de champion Donc on a besoin Ça prend de la peine et flat Là il est obligé De faire une IE Je pense qu'il doit faire une IE Maintenant Il faut des dégâts Il faut qu'il puisse one-shot des cibles Mais en fait Brom Malphitz Lui détruise tout son potentiel Pour l'instant Il ne peut rien faire C'est vrai qu'il est un peu de malade La bonne auto-attaque Qui a été mise sur Adriel La Bertha aussi Qui touchera sur cette AD carry Du côté Giants Est-ce qu'il va pouvoir mettre une Spire La Spire qui ne passera pas Betonjo qui va retirer lui La Pink Ward On a Atom qui est obligé de défendre Sur cette bot lane Comme on le disait justement De toute façon Au-dessus c'est ce genre de pick Qui peut faire la différence Betonjo qui va tenter justement De s'en sortir Mais qui s'est fait catch Par casing TP utilisé De la barre de Cabochère Qui va ensuite mettre le grab Sur Godfred La Spire qui va toucher Shook qui va réussir A prendre le kill Flash in de Nukeduck Sur Adrie Adrie qui ne tombera pas Sur ce move Si Adson quand même L'ultimate de Atom Qui peut être envoyé L'ultimate du GP Qui a été utilisé Flash out instant La barre du Hernan Pour éviter l'ultime de Atom Et finalement Cabochère Qui fait office de front line Adson quand même au bon baril Qui a été utilisé Le stun qui va passer Sur Atom Il va ensuite prendre les dégâts De la zone De Nautilus Et ce qui va tomber Finalement ce nautilus Je ne pense pas Nukeduck qui attend Derrière ce bush Et qui finalement L'ultime de GP N'était pas terrible En gros il était trop proche En gros L'ultime de la zone Enfin le début Du petit couleur Il aurait du plus loin Pour ralentir les cibles Et coupler vraiment Une petite malfeite Là il y a un tout petit Boul d'ultime de l'ultime Qui a touché Et c'est à peine Sous les gens Genre l'ultime de la GP Aura pu faire vraiment Le taf Parce qu'il y a beaucoup D'outils lowlife Côté VTT On voit notamment Ce nautilus On voit cette queen Et ce corki qui sont échappés Avec entre 20 à 40% De leur barre d'HP Qui n'ont plus de mana Enfin qui étaient vraiment low Et là on va revoir Le petit GP après je pense Donc on va commencer Par un beton de jeu Qui est vraiment trop loin Il s'est fait grave Il se fait grave Là il a beau repel Il se fait découper Par corkini d'année La tp l'ultime de skiva Grappe un son de goatthread Qui met un très bon ulti Sur pepi Qui va bump Et goatthread et pepi Le queen La queen qui fait beaucoup De dégâts sur adri Qui est obligé de flash out Plus de ce heal Qui a pris de l'ignite Regarde le petit GP Il le mettait Un peu plus haut Un peu plus à gauche Il peut remporter le fight Il peut faire l'essence Là c'était pas terrible Là en fait L'ulti a tapé Nautilus Vraiment Mais c'est tout Il a pas tapé Les trois cibles fragiles En face Que sont Nidalee Queen et corki C'était pas ouf C'était pas ouf du tout Et on voit un Nautilus Qui sera joué totalement différemment De ce qu'on a eu l'habitude De voir ces derniers temps Il va le jouer avec un gantlet Avec une capsule air Et du coup tu vois C'est pas poussé Il est moins dans l'optique speedpush C'est ça Là il est en teamfight Là il veut le teamfight Mais en fait en soit De prendre Zedraud Plus bannière C'est pas forcément speedpush Genre tu mets tes trucs Et tu casses en fait Et tu vas teamfight Et ça donne des stats intéressantes Ah tiens quand même Un ultimate de Godfret Qui a été utilisé Sur Yarnan et Kabochiar On a Kabochiar qui lui Pendant ce temps là Va faire office de frontlight Qui met une énorme pression Sur XPP On a Nukeduck Qui arrive dans le dos Qui arrive à blow up totalement Godfret Godfret qui va du coup tomber On a aussi XPP Qui va tomber Mais ce sera juste Pour la beauté du geste C'est quand même un 5-0 Pour cette équipe De Vitality Qui va maintenant pouvoir prendre Le Baronasher Passer à 10k gold d'avance Et conclure cette game Nukeduck qui a fait Un excellent flank On a vu aussi Kabochiar Qui a fait du 1v5 Pendant très très longtemps Mais ça n'a pas suffit Les diarons Qui ont pas pu profiter De leur force C'est ce qu'on voit Côté bas de tableau L16 C'est qu'en gros Ils peuvent prendre des kills Parce que ça reste des joueurs Qui sont pas dégueux Evidemment Donc c'est des erreurs adverses Tu peux prendre des kills Tu peux réussir A choper des gold A prendre des petits push Etc Mais Dès qu'il faut commencer A grouper Dès qu'on va jouer Les moves Enfin je veux dire Les spots Comme les drag fights A 25 minutes Les pits du nashor La river Tout ça Ils ont moins d'expérience Et ils sont perdus Là on a vu On sait pas trop Ce qu'ils veulent faire Ils avancent Ils ont pas Ils ne savent pas Du tout où elle est Ils ont pas de vision Dans la jungle Ils ont zéro vision On sait pas ce qu'ils veulent Godfrey qui tank Ses mails sont pas encore là Malphite peut pas ultier Parce que les sites sont trop loin C'est un cabochard qui tank beaucoup trop Et Queen qui est déjà là Parce que c'est une queen en plus Elle arrive trop vite Elle se fait exhaust Mais ça ne change rien Il meurt même pas en plus C'est ça Il profite vraiment De ce Malmortius Qui lui permet de tanker Pendant très très longtemps Et là vous allez voir L'ultimate qui touche les 5 personnes Qui est beau D'ailleurs le gmail de Malphite Il est très beau Mais ça sert à rien C'est pour la beauté du geste Comme je l'ai dit Et du coup là VTK qui ont 10k gold d'avance Qui vont snowball ça De manière assez insane Ils vont envoyer le Korki En top lane Qui va push tranquillement Assister par Kessing et par Shook La queen qui est en mid lane L'ultimate qui est en bolt lane Donc on fait du 3-1-1 Donc voilà On fait profiter le buff nashor Sur les triple wave Queen qui va sûrement revenir Pour aider Je pense qu'elle ne va pas essayer De push en mid solo Elle va essayer d'assister le push top L'ultimate qui ne pourra Pas être contesté Qui va push tranquillement Qui va prendre la T2 Tranquillement Il a cette épée Oula Ça a les dégâts placés sur Pépis C'est assez insane Il a pris 50% Avec simplement une Bertha et une Spire Donc attention Giant Giant sont sous pression Ils peuvent rien faire Les en gros VTK L'ultimate qui ne touchera personne Atom qui a voulu justement punir Yarnan Qui s'était fait ralentir Par le baril Il va pouvoir prendre le cocon Elle sera quand même Flash ultimate De la part du Braum L'ultimate du Ganklon Qui cette fois-ci Est excellent On a quand même Un kill qui a été récupéré Sur Yarnan Kessing qui lui aussi va suivre On est quand même 5 Du côté de cette équipe Des Giants à follow up A suivre ce fight Qui cette fois-ci A été très bien pris Pendant ce temps-là Nuke Duck va du coup Essayer de push Du côté de la mid lane Et Cabochard va Empêcher les creeps De s'avancer Cabochard était Hanté en bot lane Ils peuvent rien faire en fait Cabochard était en bot lane Il pouvait push tranquillement C'était 3 Mais il a back Il a voulu TP Pour flank par derrière Avec les home guard Et son équipe est morte rapidement Et du coup là Ils peuvent prendre tranquillement Les 3 mid Ils vont Voilà Cancel le push Des Giants Les Giants ne pourront pas push Puisque leur top lane Va se faire push Leur bot lane est déjà Est beaucoup trop proche De leur base Il ne faut pas s'avancer La mid lane vient de tomber Duc qui va go sur Adrie Mais finalement non Il n'aura pas la range Pour lui sauter dessus Car là S'il lui saute dessus Beaucoup trop vite Il a son Malmortus Il a son Sayumu Il va maintenant partir Sur une danse de la mort Un thème que l'on revoit Encore une fois Sur ce patch Un thème qui est apprécié Sur ce genre d'AD carry Un peu tanky Un peu mêlé Qui n'a pas beaucoup de rien C'est ça Ce genre d'AD carry Qui doit rester dans le tas Qui doit prendre des dégâts Et qui doit aussi Lui mettre des dégâts Donc c'est un thème Qui lui permet de sustain Sur ses auto-attaques Et que je trouve très intéressant On avait plus tendance à voir Souvent le Cannon ultra-rapide Sur une quick Mais là On voit un choix de build Qui est plus qu'aggro En fait pour l'instant VTL En gros leur move en top A été un peu greedy Il n'y a pas besoin De forcer quoi que ce soit Nautilus En gros Malphite n'aura jamais Pu défendre contre Nautilus Genre avec un buff Nachor sur les creeps Malphite va prendre Une heure et demie A le prendre Regarde le stuff de Nautilus Il a fait un dénominateur Quoi ? Pourquoi ? What the fuck ? On en voit assez rarement Quand même C'est pas un thème Que l'on voit très souvent Je crois que c'est la première fois Que j'en vois un OLCS Moi aussi Attends Non j'en ai jamais vu Genre j'en ai pas le souvenir Je suis quasiment sûr De ne l'avoir jamais vu En tout cas Bon bah voilà Dénominateur qui a été pris Est-ce qu'il s'en fout Oh attends Il y a un Nann qui va du coup Tomber sous les dégâts d'Adri Qui se fout un peu C'est pas très propre Honnêtement On sait qu'ils vont gagner Mais C'est pas très propre Et c'est pas très cool Tu vois Enfin Titi On sait qu'ils sont monstrueux Depuis un petit moment Blashout Attention il va mourir en fait Il va mourir C'est sûr Il a pris la T2 Non Ah si il a pris Bon il a pris ces jeux Donc ça va c'est worth Mais voilà On laisse beaucoup de kills Bon certes Ils sont plus de 10 000 gold d'avance Enfin ils sont en 11 000 Pile les 11 000 gold d'avance Ce qu'ils s'en foutent Enfin Ils s'en foutent Non Mais ils sont Voilà ils ont une marge d'erreur possible Mais il faut éviter Là on sent que ça ne joue pas non plus De manière totalement sérieuse Et que ça se laisse un peu avoir Il y a un Nann qui se trouve Dans la base Qui se prend un stun Mais bon on LTS quand même Genre mollo les mecs Contre un Malphite Tout peut t'arriver Tu vois Malphite gangplank Même si c'est Jens Un bon presser sur 3-4 personnes Tu peux quand même perdre Donc attention Bien sûr Là on a 30 minutes de jeu Les temps de mort sont de 35-40 secondes Tu peux Si tu te fais Tu perds un inhibiteur Voire un achor Un drag etc Donc attention quand même C'est vrai que c'est pas spécialement clean De la partie Mais là honnêtement S'ils vont à 5 Ils finissent S'ils groupent bien à 5 Ils font un bon fight Ils finissent la game instant Donc voilà On ne sait pas de soucis Mais On a le dénominateur Qui a été pris Entre les mains de Cabochard Pas du tout un item Que l'on attendait Qui du coup Le permettra De défoncer les trous En gros c'est quoi les stats Il y a un catalyse dedans C'est ça ? Il me semble qu'il y a un manteau du corbin Il y a un manteau du corbin Donc il y a de la résistance magique Oui Il y a de la résistance magique Je sais pas si il y a de la puissance J'ai jamais fait de ma vie cet item Je sais pas ce qu'il faut On l'a déjà fait en tard Tu vois mais je me suis en plus des stats Je sais pas ce qu'il faut faire Honnêtement je sais pas Je sais qu'à l'époque Il y a très longtemps Il fallait faire un catalyse Donc du coup Tu avais de la vie Et de la mana Et tu avais le passif C'est du catalyse Qui était cool en lane Mais je sais que ça a été changé Mais je sais plus du tout Ce qu'il faut mettre dedans Je t'avouerais que ça doit être des stats Cool quand même Ne faites pas cet item Ça lui permet en fait D'avoir un peu plus de résistance Magique déjà Donc après la suite Vous nous direz un peu Sur Twitter Qu'est-ce qu'il y a Comme item là dedans Pour vous tous Qui êtes plus fin connaisseur De cet item Pour vous tous Qui êtes de fin troller Ou joueur d'ultimate brèverie Je ne sais pas Oui Et voilà C'est pas un build Que tu fais en général Du coup On n'est pas spécialement au courant Même si on l'a fait Une ou deux fois Tu vois dans notre ETT vont sûrement push le mid Essay de prendre un fight Pour prendre l'inhibiteur Attention quand même Il n'a pas trop sauveur commit Parce que là Atom peut-être On a du coup Kaysing Qui a pris très cher On a l'ultimate qui a touché Cabochard Plus Kaysing Atom qui prend très cher Qui va devoir flash Qui va tout de même tomber L'ultimate du gangplank Qui a été utilisé pour SC2 Split le fight en deux Nukeduck qui tente de mettre Des auto-attaques Mais qui n'a pas la reine On a l'encre de Cabochard qui a touché Godfred Le stun qui est passé Flash out instantané De la part de Sonotius Et finalement c'est du 2 pour 1 Sur ce straight-C La spire qui ne touchera pas Adry Mais on va tenter D'aller chercher cet inhibiteur L'auto-attaque qui a touché Peppy Le vent c'est beaucoup trop mal Est-ce que Nukeduck peut rentrer Dans le tas Non il va plutôt se replier Et essayer d'aller chercher Cet inhibiteur Il n'y a pas le lien par contre Les barils sont beaucoup Trop éloigné Qu'est-ce qu'il faisait là-dessus Il a voulu Je ne sais pas ce qu'il avait Il a cru à la vierge Sur ce moussi Du coup Itaïti Prenne l'inhibiteur Tranquillement Là il faut s'en aller Calme le mec Cassez-vous de là Ils ont pris leur inhibiteur Ils sont tranquilles Il y aura un push Mais qui va arriver On peut envoyer Nukeduck en bot lane Nukeduck qui n'a plus Cette téléportation Mais qui peut Quand même aller De plus de push Tranquillement Il faut le baron Qui pop dans 20 secondes Il faut jouer autour du baron Il faut bait ces giants Il faut leur enlever la vision Il faut leur faire prendre Des risques Ils avancent Et il faut les plaitre Il n'est pas très bien pris Côté d'Itaïti Certes ils ont eu largement De vol Donc ils gagnent Mais Attention quand même Parce que là Le battle fait quand même Beaucoup de dégâts Et il se pack Il se pack simplement Le Atom qui fait pas mal de taf Qui tanque beaucoup Les dégâts de Nukeduck Certes il prend quand même Beaucoup de dégâts Donc il va tomber Mais Il a bien temporisé le battle Qui encore une fois Il n'est pas ouf Il était ok au début du fight Il a pu mettre un peu A la gauche quand même Mais il ne s'attendait pas A ce que le fight Se déroule de cette manière Il a mis un peu plus tôt Là où le fight était pas mal Dans l'idée L'ultimate était ok Je pense qu'il n'y a pas non plus Si bien Si Beaucoup mieux à faire que ça Mais C'est vrai que si seulement Il avait mis un peu plus haut Un peu plus à gauche Ça aurait pu faire Beaucoup plus à gauche Ça aurait pu faire beaucoup plus mal Il faut rappeler L'ulti de Gangplank C'est insane les dégâts Tu prends vraiment L'intégralité des dégâts De l'ulti Mais Quand tu le prends Tu pleures Donc voilà On va jusqu'au tour du baron Ils n'ont plus de vision Les giants qui vont devoir s'avancer Et prendre des risques Ce sont des barils Qui vont pas toucher Et Peppy qui se fait grap Et Peppy qui va tomber Peppy qui fait l'erreur là-dessus Le threat qui met quand même Un bon ultimate Qui permet de temporiser un peu tout le monde Atom qui va mettre un ultimate Sur trois personnes Cabochir Ganad Et KC Mais comme tu l'as dit Il n'y a plus de dégâts L'encre qui va toucher Atom Et qui va le ramener vers son équipe ultimate De Nautilus Qui a été mis sur Godfriend Et finalement Ça va s'arrêter là-dessus Ce sera donc du 2 pour 0 Pour cette équipe Vitality Qui maintenant va se rapprocher Au niveau de la mid lane Nukeduck qui va maintenant go Sur Betonjo Qui utilise sa suspension Qui va devoir flash out Encore une fois Le petit Nautilus Qui va se faire stun Sous tour Mais il désactive cette tour Donc il s'en fout Et du coup On va pouvoir taper Les tours du Nexus Et je pense pouvoir conclure Il y a un super diar qui arrive Attention tout de même A Adry qui est présent Qui fait mal Mine de rien Il est à 4-1-2 Il fait très très mal Mais est-ce qu'il va être en mesure Attention de défendre tout seul Betonjo Qui va se faire grap Encore une fois Par Kaysing On a Adry qui va prendre Quelques dégâts Par Nukeduck Mais qui tank tout de même Assez bien Flash out instantané Godfrey qui va prendre le grap Qui va lui aussi tomber Sous les dégâts de Corki Adry qui va retourner Dans sa base Qui a failli tomber Qui a utilisé son heal Pour s'en sortir Et là on voit Cette équipe des Vitality Qui a faim Qui veut aller chercher Le kill dans la base Et qui finalement Va réussir à le prendre C'est un ace Pour conclure cette game 8 à 17 au niveau des kills Une game pas très clean Côté Vitality On sait qu'ils sont super forts Comme on le dit souvent C'est limite la meilleure équipe EU Ils font des games Bien plus expéditifs En moyenne Ils sont Ils ont Comment dire L'exécution est normalement Quasiment parfaite à chaque fois Là ils ont laissé beaucoup de kills Bon après ils sont contre Ils sont contre Giants Mais ça n'excuse pas tout T'as pas le droit C'est pas ouf De laisser beaucoup de kills Encore une fois Je trouve que Kaysing A été monstrueux Je le mets MVP de la game Genre honnêtement C'est grave C'est insane Genre à chaque fois qu'il fait un grab Il y a un kill C'est insane Genre il est partout Nankdok a fait beaucoup d'erreurs Je trouve que n'empêche Pour une fois Faut le reconnaître Adry a fait une très bonne game Adry a été très bon sur son machine Il a fini à 4-1-2 Il était devant au farm Par rapport à Yarnan Bon certes Yarnan a beaucoup plus groupe Donc il a perdu un peu plus de farm Mais je trouve que Adry A été solide Et que Il mérite pas tant que ça la défaite Genre il a été fort Par rapport à l'habitude Donc voilà Faut le dire Il a été très très bon Atom a été aussi très bon Sur son malfit Malheureusement Il n'a pas pu avoir justement Ces opportunités Où il engageait de manière Frontale Et réussir à faire de la différence Bepi n'a pas été dingue Après avec Tonjo Qui a quand même pas mal joué l'early Tu vois l'early était bon Mais Après c'est des erreurs d'équipe C'est pas des erreurs individuelles Donc là pour une fois Genre Enfin On pas fait trop 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 d'erreurs Après bon voilà C'est la puissance de l'équipe Qui parle Et qui leur porte des fautes Tu vois Mais bon Ça on peut rien de faire Une défaite méritée du côté de Genre Ils n'ont pas d'émérité Ils ont fait quand même Un bon early game Mais on sentait qu'au niveau Des phases de fight C'est un peu à l'image De la game précédente G2 face Elements C'est plus ou moins équivalent À partir d'un moment Mais il y a des phases de jeu Qui sont mieux gérées Du côté d'une équipe Le game précédente c'était G2 Cette game si c'était Vitaity Qui ont juste mieux géré Les rotations Meur géré les teamfights Et du coup Ça leur a donné la game Suite à ce Nashor Qui a été pris au bout d'un moment Et c'était terminé Donc juste après Il y aura du coup La rencontre que vous attendez tous H2K face à Fnatic C'est la rencontre du jour Je pense Ou même la rencontre de la semaine C'est un match Que l'on attend avec impatience Il y a Origins G2 C'est vrai qu'il y a Origins G2 Mais honnêtement H2K et Fnatic C'est pas mal non plus Donc je pense que c'est La rencontre de la journée On verra si c'est celle De la semaine ou pas Selon le niveau de jeu Qui nous propose Ce sera juste après Une courte page de publicité On se retrouve juste après A tout de suite